La tendance reste fragile ce midi sur le marché parisien avec un CAC 40 en très légère progression de 0,1%. Le titre Kering s'installe en tête des hausses du CAC 40 ce midi plus 0,8% grâce au relèvement de la recommandation de Crédit Suisse ce matin à surperformance. Le courtier a porté son objectif de cours de 156 à 180 euros. Les valeurs bancaires sont elles aussi bien orientées malgré la décision de Moody's de maintenir à négatif sa perspective sur le secteur bancaire français. Crédit Agricole reprend 0,7%, Société Générale plus 0,5%. Et à l'inverse, les valeurs technologiques signent les plus fortes baisses à la mi-séance. Alcatel Lucent cèdent près de 1%, Gemalto moins 1,4%. Le titre Air France-KLM reste sous pression ce midi avec un titre qui cède près de 3%. Alors que la grève des pilotes entre dans son 12e jour, les dégradations d'analystes commencent à tomber sur le dossier. Jeffries a ainsi abaissé sa recommandation sur le titre à sous-performance. Le CMCIC a de son côté dégradé la valeur à accumuler tout en réduisant son objectif cible de 9,8 à 8,8 euros. Le courtier explique ce changement par la baisse des prévisions induites par la grève et par le flou stratégique à court et moyen terme. C'est la fin de ce flash, prochain rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021